La question est souvent posée, le municipalisme est-il une idéologie ou l'application d'une méthode démocratique ? En réalité, la réponse se situe un peu entre les deux. Il repose sur trois éléments qui sont inséparables et dépendants les uns des autres. Tout d'abord, le premier élément, l'éthique politique est nécessaire pour redonner confiance. Ensuite, le deuxième élément, la méthode ou le processus est indispensable pour redonner du pouvoir d'agir aux habitantes et aux habitants. Enfin, le troisième élément, la vision politique n'est pas absente du municipalisme. Il repose en effet sur des valeurs humanistes qui sont profondément sociales et écologistes. Revenons un peu plus sur ces valeurs. Nous avons vu dans le module 2 que le municipalisme libertaire est lié à l'écologie sociale avec les travaux de Murray Bookchin. Il a montré comment les dominations que l'homme exerce sur la nature sont liées aux dominations sociales de notre société et réfléchis à une nouvelle forme d'organisation politique qui permet de dépasser ces dominations, les hiérarchies et discriminations qui sont existantes dans notre société. Le municipalisme libertaire cherche ainsi à mettre toutes les parties prenantes autour de la table pour prendre des décisions qui vont dans le sens d'un intérêt commun, un intérêt général qui dépasserait même le territoire où ces décisions sont prises. Ces liens entre les dominations sociales et les dominations de la nature sont également une dimension apportée par l'écoféminisme, courant qui se développe depuis les années 70 et qui est aujourd'hui une composante forte du municipalisme, notamment dans les plateformes espagnoles entre autres. L'écoféminisme est fortement lié à la féminisation de la politique, une valeur clé du municipalisme. Cette féminisation de la politique implique plusieurs éléments. Premièrement, de mettre à bas toutes les discriminations qui s'exercent dans la société et qui peuvent remettre en question la participation d'un individu. C'est la condition nécessaire pour garantir l'inclusivité. Il est évident dans ce cadre de garantir l'accès à 52% de la population, c'est-à-dire les femmes, aux instances de décision. C'est ce que défend le collectif féministique initiative en Suède, en disant qu'une société qui ne prendrait pas en compte la moitié de sa population ne peut être démocratique. Cela nécessite la mise en pratique systématique de la parité, tant en termes de représentation politique que de prise de parole, et donc de mettre en place des mesures qui paraissent minimes mais sont néanmoins nécessaires. Adapter les horaires de réunion, mettre en place des infrastructures pour la garde des enfants ou encore des processus de participation à distance pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Deuxièmement, la féminisation de la politique implique de sortir des logiques de compétition et de lois du plus fort pour aller vers des pratiques dites féminines, de coopération, de promotion de la diversité et de partage du pouvoir. Il s'agit de prendre soin des uns des autres, ce qui est une composante essentielle du municipalisme. C'est le CAR anglo-saxon ou los cuidados espagnols. Vous pouvez retrouver plus d'informations à ce sujet dans les interviews de ce module. Ces pratiques permettent aux personnes de reconstruire la confiance qu'ils ont envers eux-mêmes, mais également envers un groupe plus large. C'est la garantie du bon fonctionnement de la démocratie. Dans ces processus, on reconnaît les différences et on tente ensemble de prendre en compte les désaccords pour les transformer en décisions collectives fortes. Ainsi, les débats peuvent se tenir de manière plus apaisée et donc plus inclusive. Ce cadre est basé sur des méthodologies que vous pouvez retrouver dans la boîte à outils de ce module, que ce soit sur la communication non-violente ou sur la gestion de conflits, ou des règles de conduite en assemblée, ou encore les fiches pratiques de l'Université du Nou. Les expériences municipalistes construisent en réaction à des usages dévoyés du pouvoir, c'est-à-dire des abus, des scandales, de corruption. Le besoin d'éthique politique apparaît donc comme un pilier de la reconstruction démocratique. Les candidatures municipalistes, dès leur début, engagent des processus de co-construction et d'écriture de codes éthiques ou de chartes de valeurs. Ces textes posent les engagements des futurs élus pendant toute la durée de leur mandat et même après. Les codes éthiques, les règles montrent par exemple le plafonnement des indemnités des élus et le résidu qui sera affecté à des fonds de projets sociaux. Ils encadrent également toutes les règles de transparence, de financement éthique des campagnes électorales ou encore de gestion des conflits d'intérêts. Ces exemples de codes éthiques et de chartes sont inspirants pour des contextes comme les nôtres, y compris en France. Vous trouverez d'ailleurs dans l'espace ressources de ce module, le code éthique de l'archipel citoyen de Toulouse ou encore la charte des valeurs du village de Saillans. Ces démarches-là sont un premier pas pour assembler les déçus de la politique et reconstruire ensemble une dynamique de confiance et d'éthique politique. Toutefois, des limites sont quelquefois présentes à l'usage de ces codes et de ces chartes. Il s'agit notamment du suivi et du contrôle des engagements de ces derniers ou même du respect des engagements par les élus eux-mêmes. Ces processus collectifs et coopératifs questionnent la place des leaders et des élus. Leur rôle, leur posture et la perception que l'on a d'eux sont fortement bousculés par les valeurs et les processus qui sont mis en place dans ces expériences municipalistes. Il s'agit d'une vraie tension et d'un vrai équilibre à trouver entre horizontalité et verticalité, entre une démocratie plus représentative et une démocratie plus participative. L'élection sans candidat est un bon exemple pour montrer cette redéfinition du rôle de l'élu, non plus autour d'une personne mais de la fonction. Ainsi, on va choisir un candidat par rapport aux qualités pour animer cette fonction. Au sein de ces expériences municipalistes, les élus ont davantage un rôle d'animateur, de leader dit obéissant. Ils sont transformés en artisans de contexte pour consolider ou faire émerger les forces citoyennes d'un territoire. Il ne s'agit pas là d'éradiquer le leadership, mais de s'appuyer sur des aptitudes que sont par exemple le charisme ou la facilité à s'exprimer en public, tout en veillant à ce que ces personnes, élus, représentants, ne s'arrogent pas le monopole ni de la parole, ni de la vision, ni de l'action politique. Pour autant, le besoin d'incarnation demeure important pour les imaginaires collectifs, comme le rappellent les récentes victoires électorales de Kicci à Cadiz, de Ada Colao à Barcelone ou anciennement de Manuela Carmena à Madrid pour le contexte espagnol. Malgré ce leadership en redéfinition, on peut reconnaître parfois que c'est grâce au courage politique d'un élu que des avancées majeures sont consacrées. Ce fut le cas par exemple de l'accueil des réfugiés à Valencia avec l'Aquarius ou à Grande-Sainte avec Damien Carême. Ce fut le cas également de la limitation de la publicité dans la ville sous la mandature d'Éric Piolle à Grenoble ou encore la piétonisation des voies sur berge à Paris avec Anne Hidalgo. Et enfin, plus récemment, la réquisition des appartements laissés vacants par les banques à Barcelone sous la mandature d'Ada Colao. Cette culture municipaliste participe de la reconstruction d'une confiance dont l'effet systémique le plus important pour les gens ordinaires est de retrouver leur propre capacité à influencer les décisions et à dessiner leur ville, leur village et leur futur. Cette démocratie part pour et avec les gens. Nous la retrouverons dans le module 6 autour des outils et des méthodes du municipalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada